Ya ya ya, c'est la Team S3 et aujourd'hui, on est dans le dyspareil ! Nous c'est la Team de Roblox, on a perdu en finale. Nous on parle au début et on parle à la fin, pendant le tournoi. Nous on est les Sharks, on est venu pour gagner, on va s'enrichir. On va jouer pour l'équipe de France, on est les meilleurs, ça c'est clair. C'est la Team CMP, on est venu pour les beautés. Niki Elite, on est là pour tout raser. Là il y a la Team Diara, on a envie de gagner. Force le Diara ! R.E.F.F.C, on est là pour gagner. Team Victoire, on est là pour gagner. De toute façon c'est le nom de l'équipe. Là c'est B.L.O, on va tout arracher, c'est partir. Premier match, Noah Blard face à eux l'équipe CMB. 3, 2, 1, let's go ! Premier quart de finale explosif entre l'un des favoris de la compétition, la Team CMP face à un repêché de l'étape de Belleville, les Noah Blard. Ces derniers démarrent très bien avec un but mais se relâchent très souvent avec une perte de balle qui leur coûtera un but. La Team CMP prendra l'avantage avec deux buts supplémentaires jusqu'à ces deux petits ponts de folie des Noah Blard qui leur permettent d'y croire en égalisant. C'est une nouvelle erreur défensive va bénéficier à la Team CMP pour reprendre l'avantage. Puis un nouveau Pana va permettre au Noah Blard d'égaliser. La Team CMP va s'imposer au 1 contre 1 mais quel match ! Un deuxième quart de finale à sens unique. Les Reef FC ont gagné 7-1 les Sharks qui ont dominé de la tête aux pieds ce match avec des buts et des gestes techniques. Big up tout de même aux Sharks qui se sont bien battus. Ok gagnant du deuxième match les gars vous l'avez senti comment ? Ouais c'était tranquille hein ! Grosse victoire ! Troisième match c'est Rick Elite. Vous avez vu le niveau ? Pas mal ! Face à l'équipe Diara c'est ça ? Très bien ! Vous êtes confiants ? Très très bien ! Troisième quart de finale entre Rick Elite et la Team Diara. La Team Diara qui mène très rapidement au score 2 à 0. Quelle réponse des jeunes de Rick Elite avec un Pana de grande classe ! Mais la Team Diara ne se laisse pas abattre avec un troisième puis un quatrième but. Rick Elite ne lâchera rien avec une nouvelle réaction. Un but plus un nouveau Pana leur permettront d'égaliser. L'histoire devait se terminer en 1 contre 1. Et c'est sur ce petit pont de légende que la Team Rick Elite s'imposera. Ambiance de folie ! Incroyable ! Truc de fou ! Un truc de ouf ! Quelle ambiance ! Mon gars un petit mot obligé ! Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Comment t'as pu faire ça ? C'est dans la tête ! C'était obligé, c'était obligé de payer ! Le mec pouvait marquer mais il a mis le petit pont ! Et la famille, là je suis avec la Team Bello, ça va se passer comment tu penses ? On va les tuer ! Ce dernier quart de finale offre un match très engagé et équilibré entre la Team Blow et la Team Victoire. Mais c'est sur cette faute technique du défenseur de la Team Blow que la Team Victoire ouvre le score. Ce même défenseur qui s'est racheté grâce à ce superbe but. Et à enchaîner avec ce magnifique petit pont. Suivi d'un but, la Team Blow mène 3 à 1 puis 4 à 1. Big up à la Team Victoire qui aura tout tenté. Je suis avec les premiers demi-finalistes. Ça se passe comment mon gars ? Ouais, on est prêts. Vous êtes prêts ? T'es sûr ? Ouais. La famille. Combien de fois on va aller botter aujourd'hui ? Demi-finale de feu avec l'ouverture du score de la Team CMP. Dans un cafouillage, la Team CMP prend l'avantage 2 à 0 puis 3 à 0. Réduction du score de la Riff FC grâce à un but et un geste technique validé par les juges. Puis la Team CMP a appuyé sur l'accélérateur avec 4 nouveaux buts. Victoire 6-2, direction la finale. C'était comment là ? C'était passé là quand il faut, on les a apportés. On y va doucement, doucement. Demi-finale, vous vous sentez comment ? Bien. T'es sûr ? On veut gagner nos tickets pour la finale. On se sent très très bien. Très très bien. Deuxième demi-finale entre la Team Blow et RK Elite. Et c'est RK Elite qui démarre fort avec ce premier pana validé par les juges. Égalisation grâce à un but de la Team Blow. Puis deux nouveaux buts d'RK Elite qui prennent l'avantage 3 buts à 1. Puis c'est Showtime. Un pana exceptionnel de la Team Blow grâce à leurs incroyables défenseurs leur permettre de réduire la marque. Puis un but collectif extraordinaire de RK Elite leur permet de garder l'avantage. Enfin, deux nouveaux buts viendront mettre le coup de grâce à la Team Blow qui n'a absolument pas démérité. Bah, je connais pas en fait. Ouais, tu connais pas. Mais vas-y, je t'explique. Le mec, il est trop chaud en 1 contre 1. Donc ferme tes jambes, d'accord ? Ok, va-y. C'est la finale, la grande finale en famille apparemment. C'est géré déjà. Il m'a déjà parlé. Il y aura un vainqueur, s'inquiète mais… On va du spectacle là. On joue entre famille. Promis, une bonne finale, on va se donner à fond. C'est parti. La finale de cette septième étape du S3 tour entre RK Elite et la Team CMP. Et c'est RK Elite qui ouvre le balle avec ce premier but. Puis un deuxième but dans un moment de flottement sur une faute demandée par RK Elite. La Team CMP un peu désamusée qui réduira la marque tout de suite après. Puis un nouveau but venu d'ailleurs. Le ballon qui passe entre les jambes de deux joueurs de RK Elite. Cela fait deux partout. Puis 3-2, enfin 3-3. Les deux équipes se départageront au 1 contre 1. Les nerfs sont tendus là. Deux équipes très très chaudes. Franchement au niveau du mental je sais pas comment ils vont faire parce que là c'est tendu. Tu te sens comment là ? Je te sens bien. C'est juste ce que t'as dit. Ouais je suis prêt, je suis prêt. Toi mon gars c'est comme moi, je suis prêt. Et tu vas faire quoi là ? On verra le résultat. J'ai une bonne idée. Ah voilà ça que je voulais entendre. Les deux meilleurs joueurs vont se disputer. La place pour la grande finale du S3 tour. La tension est à son maximum. Prise de balle pour le joueur de la Team CMP. Crochet extérieur frappé but. Salut ! La Team CMP qualifiée pour la grande finale. Un grand bravo à Rick et Elite qui peuvent être tiers d'eux. Yo 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 ! C'était la Team S3 ! On espère que vous avez kiffé ce tournoi franchement. Eh ils étaient trop chauds. Du bruit pour vous, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Un maximum de bruit pour les gagnants qui sont juste ici s'il vous plaît. La Team C, MB c'est ça ? C'est MB. C'est MB, on vous présente. Franchement, ils nous ont impressionné tout le long du tournoi. Faites un maximum de bruit pour les finalistes. Rebiguez pas eux. Franchement il y a eu un très très bon niveau. Moi j'ai kiffé parce qu'au début ça jouait foot. Après ils ont capté. Ils ont capté que... Ah le geste il pouvait peut-être ramener des points. Du coup ça a commencé à vouloir mettre des petits points par-ci, des sombreros par-là. Et ça moi j'ai kiffé. C'est pour ça qu'on a décidé d'élire le MVP de la 7ème étape. Le frérot ici présent. Bravo ! Voilà ! Et on se retrouve du coup pour la grande finale. Elle est ici, elle est chez toi. C'est-à-dire déjà t'es à domicile. Merci à Riquet. Merci. Musical 19. L'espoir 19. Riquet Elite. On représente tout le 19ème. Merci pour l'accueil en tout cas. Merci beaucoup pour l'accueil. Ok n'oubliez pas de liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Riquet s'il vous plaît faites un maximum de bruit. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.